Le limogé du Président-Directeur Général de la Compagnie Nationale, Abdelmoumen Hoult-Kadr, a fait l'effet de douche froide sur les espoirs des observateurs internationaux quant à la capacité de l'Algérie à réformer le secteur des hydrocarbures, rapporte plusieurs médias dans l'influent financier Tim. L'Algérie a été plongée dans une plus profonde incertitude après que le patron du géant étatique Sonatrac a été licencié, affaiblissant les espoirs de réformes dans le secteur des hydrocarbures vitales pour le pays, écrit le Financial Tim, qui cite plusieurs analystes du secteur de l'énergie. Le limogé d'Hoult-Kadr a notamment été considéré énorme par Riccardo Fabiani, analyste chargé de l'Afrique du Nord pour le cabinet de consulting londonien en Ergie Aspect. Hoult-Kadr était vu comme faisant partie de la clique de Bouteflika, Gaïd Sala, est en train d'essayer de dire aux gens nous sommes en train de faire le ménage, donc vous n'avez pas besoin de continuer à manifester. Allons vers des élections et passons à autre chose, a analysé Fabiani. Un sentiment partagé par Anton Iskine, directeur au cabinet de consulting londonien Vrisk Mappelcroft, qui considère qu'Hoult-Kadr sert de bouc émissaire et que son limogé est une mauvaise nouvelle pour les compagnies internationales qui vont désormais regarder de près pour voir le degré du remaniement dans le secteur. Hoult-Kadr était habilité à décider car il était proche de Bouteflika donc il avait le capital politique nécessaire, a par ailleurs expliqué Riccardo Fabiani. Le nouveau venu ne sera jamais suffisamment fort, tellement de projets vont être bloqués. Toute nouvelle mesure telle que la nouvelle loi fera l'objet d'un examen minutieux et il y aura un rejet de tout ce qui pourrait être interprété comme une privatisation ou la vente des ressources de pétrole et gaz, a-t-il estimé en outre, notant que Sonatrak a été coincé dans une série sans fin de remaniement avec sept PDG dirigeant la compagnie nationale en neuf ans, principalement pour des raisons politiques. Selon le Financial Team, l'Algérie peut difficilement se permettre de prendre du retard dans la réforme de son secteur des hydrocarbures. Elle doit s'attaquer à des problèmes tels que la baisse de sa production causée par le vieillissement de ses champs pétroliers ou encore l'augmentation de la demande intérieure pour le gaz naturel qui pourrait réduire sa capacité à exporter. Une analyse similaire de la situation a également été effectuée par le site spécialisé Holpris, qui estime que l'avenir du secteur énergétique algérien s'est quelque peu assombrie lorsque le Président par intérim a viré le Président-Directeur Général de Sonatrak et l'a remplacé par le Directeur jusque-là chargé de l'exploration et de la production. Le changement à la tête de la compagnie algérienne n'avait rien à voir avec la façon dont tout cadre gérait la compagnie. Il avait tout à voir avec sa proximité au cercle allié de l'ex-président algérien, explique la même source. Les chances de voir les compagnies étrangères revenir en Algérie sont minces jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Exexon, BP et Equinor ont tout mis un frein à leur plan d'investissement dans le pays dans un contexte d'escalade des manifestations au cours des deux derniers mois, affirme Holpris, qui indique qu'Exexon était sur le point de signer un accord préliminaire pour une joint-venture avec Sonatrak dans les prochains mois. BP est présent de longue date en Algérie, de même que le norvégien Equinor, et tous deux avaient de nouvelles intentions d'investir qui pourraient désormais être mises en attente, précise Holpris. Merci.